Juste de voir l'équipe du stade toulousain, donc par curiosité je me suis arrêté. Et voilà, je me demande ce qui se passe un peu, vous pouvez peut-être me renseigner. Avec plaisir, cette année la photo officielle des rouges et noirs était programmée devant la salle de concert toulousaine, dans le plus grand secret. Les passants surpris mais pas mécontents du spectacle n'en ont pas perdu une miette, des gainants portables et appareils photos. C'est la première fois que je les vois tous ensemble parce que je ne regarde absolument pas les matchs de rugby. Habitant de Toulouse, c'est une honte, je sais. Mais là c'est l'occasion de les voir un petit peu, effectivement, moi que ce sont de beaux sportifs. J'ai une de mes amies qui évidemment est une grande fan du stade toulousain et qui est de Toulouse elle-même. Donc elle m'a dit de courir avec mon appareil photo pour venir profiter du spectacle et je suis vraiment ravi. Pour l'occasion, la circulation a été bloquée. Les forces de police ont tenté de sécuriser le secteur, raccompagnant les passants vers le bon trottoir. Venu avec le bouclier de Brenus, l'équipe toulousaine était au grand complet et en tenue de gala s'il vous plaît. Ce qui n'était pas pour déplaire à l'agente féminine. Alors ils sont canons. C'est génial ! Ils sont canons. Non mais c'est bien quoi, ils viennent en milieu là, milieu dériverain proposé. Donc c'est quand même vachement bien quoi. La cote de popularité des stadistes demeure au sommet. Ce bain de fou l'a semble-t-il été revigorant. 20 minutes de pause et puis s'en vont. Ne reste plus qu'à leur souhaiter de revenir l'année prochaine, les bras chargés de trophées. Nul doute qu'ils trouveront toujours un peu de place pour le bouclier ou la coupe d'Europe sur la photo officielle du club. Une photo sur papier glacé qui devrait connaître autant de succès auprès des supporters que les stadistes sur les terrains du top 14.